C'est vrai qu'on s'est réunis ce matin à Bignonna, avec un léger retard bien sûr. La veille hier, on était à un meeting de remerciement de la commune de Tionguesil à Tionguesil, qui a accueilli tout le département, tout le bénébocca du département de Bignonna. En tout cas, tout le monde s'est accordé pour dire que c'était un meeting très réussi, tant du point de vue de la mobilisation que des messages qui avaient été véhiculés. Aujourd'hui, c'est une assemblée générale de Benobo-Keyakar, destinée à relancer maintenant le Benobo-Keyakar en direction de 2019. Donc essentiellement, c'était pour adopter un programme d'activité, un plan d'action, qui prend en charge essentiellement la question de la révision des listes électorales. puisqu'elle va durer du 22 février au 30 avril, soit grosso modo deux mois. Deux mois seulement, trop court. Donc il faut une stratégie vraiment bien élaborée, une stratégie vraiment bien mise en place pour pouvoir prendre en charge cette question-là, qui va être déterminante dans ce qui va arriver en 2019, c'est-à-dire la présidentielle. Les grandes décisions, c'est qu'effectivement, on a adopté d'abord ce programme d'activité, qui va en presque quatre semaines, en tout cas, qui va consister en une tournée à travers le dépendant pendant quatre semaines, du jeudi au dimanche. Donc il faut visiter toutes les communes pour partager avec les responsables essentiellement et nous engager communément sur des performances par rapport à l'opération de révision des listes. Et cela en rapport avec, effectivement, les résultats des élections législatives, dans la perspective, en tout cas d'abord de la présidentielle, avec beaucoup plus d'ambition. L'ambition, en tout cas, de réaliser un score de 60% au moins. Est-ce qu'il y a un plan spécifique pour les communes ou les zones où vous avez fait moins pendant les législatives ? Oui, il s'agira d'aller avec eux, effectivement poser les choses, lire les statistiques et voir la stratégie appropriée pour chaque situation du point de vue électoral, pour voir un peu comment corriger les écarts, les manquements, les insuffisances, de sorte que vraiment, au soir du 24 février 2019, en tout cas, nous puissions, d'abord d'une manière générale pour le département, nous situer à au moins 60% et au niveau de chaque commune, au moins, au moins, en tout cas, assurer la majorité absolue pour qu'à l'arrivée, le président soit élu dès le premier tour parce qu'il s'agira pour nous de faire une double économie d'énergie et d'argent parce qu'un deuxième tour, c'est un supplément d'énergie et un supplément de ressources financières. En tout cas, nous allons épargner le président de cela parce que nous allons faire en sorte de le réélire dès le premier tour. en 2019. Est-ce que le bilan du président dans le département de Villeneuve vous met à l'aise ? Parfaitement. Très à l'aise. Très à l'aise. Il suffit de prendre un seul exemple. Un seul petit exemple. La boucle du Blouf que certains tentent de décrire, mais disons que le président a une suite dans les idées. Il a été à la base de ce grand projet de la boucle du Blouf. Elle a été construite, mal construite. Néanmoins, il a dit la deuxième phase va se poursuivre. C'est celle-là qui nous a amenés jusqu'à Balengor. Vous avez vu. Il a dit « Et pendant ce temps, je vais reconstruire les 42 kilomètres qui vont de Tangiem à Tionguesil, qui constitue la première phase. » qu'il a attribué ce qu'il a commencé. Alors, donc, rien que cela suffit comme élément de satisfaction que les gens puissent comprendre que nous avons quand même un président qui se soucie en tout cas de tous les Sénégalais. Mais il y a mieux d'aller voir ce qu'il est en train de réaliser au niveau des zones frontalières. Le Pima, par exemple, le PIDC qui va venir, qui a un large programme tant dans le domaine de l'éducation que le domaine même routier des pistes, sans compter le PPDC qui lui-même a fait beaucoup de pistes et surtout dans le Sénégal et dans la commune de Ollampagne particulièrement. Alors, donc, je pense que chez nous, quand le moment viendra, chacun de nous va, en tout cas, faire valoir ses moyens. Je crois que s'il y a une opposition, on est bien pressés de savoir ce que cette opposition voudra reprocher au président pour ce qui concerne le département de Bignan. Tout à fait. Tout à fait. Et je vous l'ai dit avec beaucoup de médecines d'ailleurs que nous comptons le réécrire avec un minimum de 60%. Un minimum de 60%. Parce que je sais qu'il est possible d'aller au-delà. Mais ce minimum-là, il est à notre portée et nous allons le réaliser. Inch'Allah. Merci. 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 Merci.